Que faire quand on est confiné à la maison ? Lire, bien sûr. Nous donnons la parole au lecteur. Aujourd'hui, Nicolas nous parle de sa dernière lecture. Bonjour Nicolas. Bonjour Sabine et merci de me recevoir. Pour ma part, pendant le confinement, j'ai décidé de relire Les nourritures terrestres d'André Gide. C'est un ouvrage assez extraordinaire que j'ai adoré, où l'auteur explique le retour à la santé. Je trouvais ça important, ces temps troublés. Et il explique que le retour à la santé va de pair avec la redécouverte de la vie. Et il va chanter notamment la beauté, la grandeur et la puissance de la nature pour justement parvenir à retrouver cette santé perdue. C'est un écrit positif donc ? Très positif. C'est extrêmement important. Il nous dit en quelque sorte que quoi qu'il se passe, après la maladie, vient toujours le retour de la santé et que cette santé que l'on avait perdue nous apparaît un petit peu comme si elle était vierge, elle est nouvelle. On va la découvrir avec passion, avec énergie et tout ce que l'on va goûter, y compris des plaisirs très simples de la vie. Et ceux qui sont confinés comme nous ne sauront pas, je pense, le contredire. Au contraire, ils pourront retrouver le plaisir des choses simples. Merci beaucoup Nicolas pour cette suggestion. Bonne lecture et à bientôt. Bonjour Karen. Bonjour Sabine. Qu'en lisez-vous actuellement ? Je n'ai pas vraiment d'horaire parce que je suis toute la journée à la maison. Je m'impose à lire un peu tous les jours parce que j'ai le temps. J'essaye dès que l'envie me vient. Je me pose sur la terrasse au soleil et puis je profite du confinement pour lire un peu. Et qu'est-ce que vous lisez ? Alors là actuellement, j'ai un coup de cœur qui est ma lecture actuelle. C'est un livre d'Hugo Clément qui s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger les animaux ». Il explique sa transition car il est devenu végétarien. Comme j'ai entamé le même processus il y a quelques mois, je me suis mise sur cette lecture et qui me plaît énormément. Ça vous donne des idées, des façons de réorganiser votre quotidien ? Ça me conforte surtout dans mon choix. C'est beaucoup de chiffres, ça aide à la prise de conscience on va dire. Beaucoup de choses qu'on ne nous dit pas forcément et qui sont expliquées dans ce livre. Bonne continuation et bonne lecture. Merci beaucoup Sabine. Sous-titrage Société Radio-Canada